Chers amis, je tiens d'abord à remercier les 113 000 électeurs francophones wallons et bruxellois qui nous ont accordé leur vote et nous ont fait confiance lors de la dernière élection. Je tiens surtout à remercier nos militants qui ont fait preuve d'un dévouement extraordinaire pour faire connaître notre parti et nos idées. Malgré tous ces efforts, le Parti Populaire n'a pas obtenu d'élu. Le système est verrouillé, comme l'a déclaré Reine Dersière, et il faut le prendre à la lettre, tout a été mis en œuvre pour empêcher l'émergence de forces d'extrême droite, entendez par là en Wallonie tout ce qui est à droite du centre MOU-MR. La Wallonie et Bruxelles ont pourtant besoin d'une autre politique. Les partis traditionnels sont discrédités. Et les vainqueurs des dernières élections, Écolo et le PTB, n'apporteront évidemment aucune solution. Trop de citoyens ont la mémoire courte quant à l'incompétence d'Écolo, l'incompétence passée ou quant au ravage du communisme partout où il a sévi. Regardez le Venezuela. Si je voulais un langage de vérité et un vrai volontarisme dans l'action, j'ai toujours veillé au sein de Parti Populaire à ne pas faire de vaines et illusoires promesses aux citoyens, intenables économiquement. J'ai aussi appelé à l'unité et à la jonction des forces ceux qui voulaient mener une action similaire à notre combat, les listes de ce texte, en vain. La division des forces et leur arrogance leur ont aussi infligé un échec cuisant. Comme dans toute formation politique, des erreurs ont été commises, il faut le reconnaître. Mais nous avons surtout été confrontés à une situation inédite et intolérable dans une démocratie et qui n'existe qu'en Belgique francophone, à savoir le boycott médiatique d'une formation qui a des élus parlementaires. Cette partie francophone était représentée au Parlement sur le temps. Sept parties francophones ont déposé des listes à l'Europe et seules six parties étaient systématiquement invitées au débat télévisé, à l'exclusion du Parti Populaire. Je n'ai plus moi-même participé à un débat sur RTL depuis 2010, 9 ans, et sur la RTBF depuis 2015, 4 ans. Je me suis tourné vers la justice, qui a décrété que nous n'avions aucun dommage à ne pas passer dans les médias. Mais quelle blague ! Je suis retourné en référé et la justice m'a répondu qu'ils étaient sans pouvoir de juger, c'est-à-dire sans pouvoir pour contraindre la RTBF et RTL à respecter le pluralisme, et ce, en raison d'une obscure décision de la Cour européenne des droits de l'homme de 2011. Voilà, la Belgique n'a plus de justice en raison de l'Europe. Je me refuse donc, chers amis, à cautionner plus avant ce qui est un simulacre de démocratie, une situation où les dés sont systématiquement pipés. J'ai pris la décision de renoncer à toute activité politique. Voici dix ans, j'ai mis entre parenthèses ma carrière d'avocat. Mon seul et unique objectif était de rénover la pratique politique sans langue de bois et sans extrémisme. Durant ces six dernières années, j'ai souvent sacrifié l'attention que je devais à mes proches, à mes enfants, pour me consacrer aux autres, jour et nuit. Nous avons subi ici quatre perquisitions et toute une série de basses manœuvres, parfois orchestrées au plus haut niveau de l'État. J'ai travaillé comme leader de notre parti et comme conseiller juridique, sans jamais réclamer un euro de salaire pour le travail accompli. Je voulais montrer l'exemple. Je sais, chers amis, que nombre de nos membres et militants se sentiront orphelins du Parti populaire, car à bien des égards, nous formions une grande famille, même s'il y avait ça et là, comme dans toute organisation humaine, des brebis galeuses. Je vous réunirai une dernière fois, dans quelques semaines, pour une ultime rencontre fraternelle. Yasmine, mon épouse et moi avons fait durant toutes ces années d'engagement en politique un bout de chemin avec des hommes et des femmes, des gens simples souvent, mais si pleins de bon sens et d'humanité, gens qui nous auront touchés et marqués au plus profond de notre être. Ils se reconnaîtront sans que j'aie besoin de les citer. J'espère de tout cœur que d'autres prendront le relais de ce combat. Pour cela, il faut faire place nette et laisser émerger de nouvelles structures et de nouveaux leaders. Je serai toujours en pensée avec vous tous et vous nous manquerez. Je serai toujours en pensée avec vous.